S'ils nous l'ont Dieu aujourd'hui et si nous prions pendant les six jours de la semaine, c'est pour construire la tour. Les théologiens ont dit comme ça. La Bible, c'est comme le trésor. Mais l'épître aux Romains, c'est comme si c'était le diamant. Par exemple, le diamant, la partie la plus précieuse, c'est la partie pointue. Ils ont dit que l'angle du diamant, c'est Romain VIII. Les gens qui ont cette réponse, personne ne peut les séparer de Dieu. Il y a beaucoup de choses importantes qui sont citées dans Romain VIII. Ce que nous avons lu ce matin, c'est Romain VIII. Là, en fait, Jésus-Christ nous a franchis de la loi du péché de la mort par la loi de l'esprit de vie. Donc, complètement changé notre destin. Nous avons reçu cette bénédiction d'avoir complètement changé notre destin. La loi du péché de la mort, c'est la tour de Satan. La loi de l'esprit de vie, c'est la tour de Dieu. Beaucoup de non-croyants, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont réussi, mais ils ne savent même pas pourquoi il y a des problèmes qui viennent par la suite. La réponse est là. Romain VIII, 15. Nous n'avons pas reçu l'esprit d'esclaves. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Et nous appelons Dieu à pas père. Alors, nous n'avons plus l'esprit de peur, l'esprit d'esclaves. Donc, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à pas père. Romain VIII, 15. C'est très important. Il y a beaucoup de passages importants ici. Il y a des gens qui sont vraiment instruits et savants, ne comprennent pas ça. Mais c'est pour ça que nous devons prêcher les bruges-là avec cette alliance. De 31 à 39, c'était vraiment un passé très important. Si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous. Contre, ça veut dire quoi? La force est énergique, continue d'attaquer les gens. Mais si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? C'est un passage tellement important, parce qu'il y a beaucoup de choses importantes qui sont relatées ici. C'est vraiment la partie pointue du diamant. Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc Satan ne peut plus nous attaquer. Dieu n'a point épargné son propre fils, le Christ, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est seulement Dieu qui justifie. Alors, il a donné le Christ, donc, il va aussi donner toutes choses. 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien sûr, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il prie pour nous. C'est vraiment étonnant, n'est-ce pas, d'avoir écrit tout ça. Alors, pour les non-croyants, c'est Satan qui les accuse, mais Christ est venu et tout est déjà fini. Même Satan, le diable a essayé de vraiment se moquer de Dieu. Il a essayé d'accuser Dieu, accuser Jésus-Christ. Mais est-ce que c'était possible, c'est maintenant, est-ce que c'est possible? C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Dieu a donné beaucoup de choses à Job et puis Satan a dit adieu, mais parce que vous lui avez donné beaucoup de choses, il croit en vous. Mais si vous en avez vu tout ça, il n'allait plus croire. Mais Job a surmonté la passion. Donc, comme Christ est mort à notre place, même tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation. Quelqu'un qui était, comment dire, chaman, dans le passé, il est devenu chrétien, il y a beaucoup d'attaques, mais ce n'est pas grave. Ça reste comme des attaques, c'est tout. Les gens qui vont à l'Évangile depuis longtemps, alors il y a beaucoup de choses qui leur sont déjà données, mais ils peuvent ignorer ça. Les gens qui ont compris l'Évangile alors qu'ils étaient chamanes avant, ils comprennent l'Évangile très vite, parce qu'ils connaissent l'effet spirituel. Alors ils comprennent le contenu de la Bible très vite. Parce que, bon, Satan ne veut pas les relâcher, même s'ils ont accepté Jésus-Christ, qu'ils continuent leur marche chrétienne. Satan essaie de les déranger. Au verset 35, il y a aussi quelque chose de très important. Qui ne séparera de l'amour de Christ, père, il s'est impossible. Ce sera-t-il la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Et verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est la réponse qu'il a donnée à tout ce qui était sur le terrain, qui était persécuté à cause de l'Évangile. Quelle est la raison alors ? Premièrement, il y avait des grands temples idolâtres à Rome. Des personnes qui avaient l'alliance complète pour détruire ces temples idolâtres, et puis qui allaient vaincre les Français ténèbres. Qui pouvait les vaincre ? Les personnes qui étaient dans le temple idolâtres, les personnes de la Yoseki allaient gagner. Donc personne ne pourra nous séparer de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Personne ne pourra vous opposer. Vous dites « Amen » comme ça, comme si c'était quelque chose de normal, mais il y a des gens qui prêchent autre chose. « Oui, si tu ne fais pas ça, tu seras puni, etc. » Les Juifs ont enseigné comme ça. Il va y avoir beaucoup d'églises chrétiennes qui vont aussi séduire les gens avec autre chose. Il y a des gens qui insistent sur l'eschatologie et puis ils sont en train de faire peur aux gens que c'est bientôt la fin du monde. Au dernier jour, il va y avoir beaucoup plus d'églises comme ça. Ne soyez pas trompés. Christ a tout résolu et donc il a livré son Fils pour nous sur la croix. Est-ce qu'il ne va pas nous donner toutes choses ? Alors, il s'est passé des choses complètement infontables à Rome. C'est pour ça que Paul a relayé la parole de Dieu là-bas. Il a dit « J'ai l'assurance, ni la mort, ni les anges, ni la hauteur, ni les dominations. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. » Il faut séparer cette alliance. Il y a beaucoup d'organisations bizarres qui affichent des choses bizarres. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ va revenir tout de suite. Il faut faire la repentance tous ensemble. Parce que Jésus va revenir dans très peu de temps. Il y a un certain pasteur qui a dit que Jésus allait revenir telle année, telle date, telle heure. Il y a eu une grande confusion en Corée à cause de ça. Alors, si vous interprétez mal la Bible, ça devient très dangereux. Il y a des enfants qui ont arrêté d'aller à l'église, à l'école. Ils ont dit que Jésus allait revenir le 28 octobre. Les gens qui étaient innocents, ils ont même vraiment donné leur démission à la société, etc. Et après, je suis allé prêcher dans une grande église à Jolado. C'était une église qui était très bien. J'ai rencontré l'ancien de cette église par hasard, quelque part. Est-ce que votre pasteur, il va bien ? Il dit non, il ne va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Il a assez de fois. Alors, quand je suis allé prêcher chez Jésus, il m'a donné un cadeau, un livre qui était sur le retour du Seigneur. Mais ce n'était pas vraiment un livre comme les autres. Donc, tous les anciens, ils étaient tous gentils aussi. Ils étaient tous là le 28 octobre parce qu'ils pensaient que Jésus allait revenir à cette date. Tous les anciens aussi. Ils ont cru que cela, ils étaient vêtus tous en blanc. Ils ont attendu le Seigneur revenir, mais il n'est pas revenu. Au moins, ce pasteur, il a disparu, quelque part. On s'est dit, on est en train d'attendre le pasteur, mais il n'est pas toujours revenu. J'ai dit, mais j'ai plaisanté en disant qu'il va revenir avec le Seigneur un jour. Il y a des gens qui croient de façon incorrecte. Ils sont en train de menacer les gens avec l'évangile. Non. L'évangile n'est pas comme ça. Ne soyez pas trouvés par quoi que ce soit. Même, il est à la droite de Dieu et il est en train d'intercéder pour nous. Le premier culte est très important. C'est le passage qui était vraiment inspirant pour moi. Il faut sortir de notre passé, notre destin, complètement. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais qu'est-ce que c'est la tour de Satan ? Qu'est-ce que c'est la tour ? Alors, il faut seulement croire. Pourquoi c'est ça la tour ? Seigneur, on vous a appelé comme garde. Il nous a donné la lumière. C'est pour ça que nous avons besoin de la tour. En sachant cela, il nous a inculqué des choses incorrectes. Donc, on fait tout pour s'en sortir. Mais c'est difficile, alors, par nous-mêmes. Donc, il faut détruire ça, à part la prière. Par la puissance de la parole, il faut détruire les forteresses de Satan. Il va aussi détruire nos pensées. Il faut changer ça et vous allez avoir des grandes réponses. Qu'est-ce qu'il y a au Temple de Dieu ? Dans le tabernacle, à l'époque. Il était éclairé 24 heures jusqu'à 24. Il y a deux sortes. À l'intérieur, il y a le Saint des Saints et l'Arche d'Alliance. Tous les ustensiles qui étaient dans le Temple signifiaient le Christ. Les sacrificateurs étaient habillés à un éphode. Sur l'éphode, il y avait le nom de 12 tribus qui étaient écrits, qui étaient imprimés. Ça veut dire beaucoup de choses. Si, pourquoi il devait prêcher l'évangile à Rome ? C'est pour détruire les temples idolâtres et puis commencer à faire cette prière. Donc, Paul avait cette idée. Il faut cesser l'Alliance précisément. Comme les Romains, vous devez préparer les trois parvis. C'est la raison de construire la tour et de construire le Temple. Et puis, c'est la raison de notre marche chrétienne. C'est la raison de l'Église, pourquoi l'Église doit exister. Rappelez-vous, pourquoi l'Église et le Temple doivent exister. C'est pour éclairer 24 heures de 24. Là, il y a l'Arche de l'Alliance et puis les évidences du Christ. Les serviteurs, les serviteurs de Dieu doivent prier pour tout le peuple. Donc, les 12 tribus, 24 heures de 24. Si nous menons nos thommages chrétiennes, si nous construisons le Temple, si nous devons faire beaucoup de choses, c'est pour restaure les trois parvis. Le Parvis des enfants, le Parvis des étrangers et le Parvis de la prière pour la guérison. Ils avaient ça. Ces trois parvis fonctionnaient 24 heures de 24. Il faut que ça devienne 25 heures et aussi l'éternité. Il faut vous rappeler ce fait. Qu'est-ce que c'est, Vain Seigneur ? Recevoir la réponse par la puissance, Dieu simplement. Qu'est-ce que c'est, l'éternité ? Et ça devient vraiment l'occasion éternelle. Ça ne va jamais tomber. Il faut garder son autre cœur et prier. Alors, il faut que les personnes multi-ethniques qui viennent à l'église doivent voir ces trois choses. Il faut qu'ils apprennent ce que c'est la prière. C'est ça, 25 heures. Partout, ils vont, ils peuvent séger l'alliance et prier. C'est ça, l'éternité. C'est le début et la fin et l'éternité. Rappelez-vous ce fait. Vous ne pouvez jamais échouer. Personne ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. La marche chrétienne, c'est pour faire briller la lumière. C'est ça, ça doit se passer au temple de Dieu. Notre marche chrétienne et le temple doivent préparer les trois par vie. On ne peut pas vraiment les séparer du Christ. Parce qu'il faut faire ça, accomplir cette commission. Troisième, pourquoi personne ne pouvait bloquer les disciples qui étaient à Rome ? Ils ont déjà l'alliance de 237 à 5 000 tribunaux. Et il faut vraiment construire cette tour. Il fallait construire cette tour à Rome. Parce que les messages se développent chaque semaine. Si vous oubliez un message cette semaine, vraiment, ça ne sera pas connecté la semaine prochaine. Donc, il faut saisir ces messages et continuer de prier dans la semaine. Et si vous priez au temple, ça sera connecté au trône. Donc, votre prière ne va jamais tomber à terre. Les gens qui seront retenus cette fois-ci pour faire des choses correctement. Il faut faire la tour de 237 nations et 5 000 tribunaux. Et chaque personne. même si vous ne pouvez pas aller sur place, il faut prier pour ça. Il faut vraiment prier pour que ça devienne un héritage à nos enfants. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il faut établir les gardes. Et Dieu sera content de ça. Il faut établir les gardes qui vont sauver 200 000 nations et 5 000 tribunaux partout. Dans chaque église. Paul a écrit une lettre aux Romains, mais c'était pas seulement pour les Romains. Il faut d'abord sauver les Romains pour aller aux 200 000 nations. Et pour cela, il a décidé d'établir des gardes. Qu'est-ce que les gardes doivent faire ? C'est pour faire briller la lumière. Cette lumière, la plateforme, et la tour de garde, et l'antenne. C'est-ce que les gardes doivent faire ? Aujourd'hui, il faut comprendre ça éternellement. Et ce qu'ils sont ordonnés cette fois-ci, vous allez vraiment être chargés d'une tour avec les trois paravis. Si vous n'avez pas cette réponse, à quoi ça sert de mener votre marche chrétienne ? Et vous n'avez pas de réponse. Vous n'avez pas de raison d'aller à l'église et puis faire le culte. Si vous connaissez ce contenu, vous allez trouver la raison pourquoi vous devez louer Dieu. À partir de là, vous allez sauver des gens, non ? Il faut que votre industrie serve pour l'évangélisation mondiale. J'ai dit ça à un jeune adulte aujourd'hui. Si on souffre quand on est jeune, ce n'est pas vraiment la souffrance. Il ne faut pas penser que c'est la souffrance. Il faut préparer ton entreprise pendant dix ans, de façon sûre. Il ne faut pas aller sur sa pensée, il faut vraiment préparer à 300 %. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire l'évangélisation mondiale. Parmi mes disciples, quelqu'un qui a fait l'université nationale de Séoul. Il a fait passer le concours et un beau poste. Il travaille bien pendant quelques années. Je l'ai appelé et je lui ai posé la question. Tu as payé combien par mois ? Il reçoit à peu près un peu moins de 6 millions de won par mois. Avec ça, comment est-ce que nous pouvons faire l'évangélisation mondiale ? Il faut élever des enfants, il faut former la famille, il faut se marier. Comment est-ce qu'on peut faire l'évangélisation mondiale ? Il faut créer ton entreprise. Il faut préparer ça de façon sûre pendant dix ans. Ce que tu souffres maintenant, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas, vous n'êtes pas en transphère. C'est vraiment, vous êtes jeune, ce n'est pas la souffrance. Il faut passer par là, il faut vraiment préparer les choses, vraiment, de façon méticuleuse. Préparer pour quoi ? Préparer pour l'évangélisation mondiale. Et si vous êtes dans cette réponse, vous n'allez jamais perdre. Personne ne peut vous séparer de l'amour de Christ ou l'amour de Dieu. Parmi les fidèles d'église, vous avez des difficultés pour vivre, mais il faut préparer les choses vraiment correctement, c'est le signe de Dieu. Ne pensez pas que c'est difficile. Il faut vraiment aller tout en bas pour préparer, pour le sommet, mais vraiment faire des préparations correctes. Mais j'ai dit à ce jeune adulte, je lui ai dit, mais j'étais dans des difficultés comme toi. C'est à travers cela que j'ai exprimé la prière, j'ai exprimé la parole et l'évangile pendant cette période. Ce n'est pas la peine de vous décourager du tout. C'est vrai, il faut vraiment prendre un nouveau départ. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Pourquoi il a parlé de ça ? Les gens se confondent. Si je continue comme ça, je vais complètement échouer. Le Rome était vraiment immense, mais comment est-ce que l'on peut convaincre le Rome ? C'est ce que les gens ont pensé. Moi, je suis faible. Alors, Rome est vraiment immense. Comment est-ce que je vais évangéliser le Rome ? Les gens se font des idées et puis ils ferment leurs portes par eux-mêmes. Mais ils ne connaissent pas les choses immenses de Dieu. Il faut détruire la tour de Satan, il faut construire la tour de Dieu. C'est ça l'évangile. Nous n'avons plus l'esprit de servitude. Nous avons reçu l'esprit de Satan. Et qu'est-ce que ça va devenir ? C'est l'échec total. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Souvenez-vous de ces trois choses toute la vie. Le temple qui combat les forces de ténèbres, qui combat aussi les désastres et qui allumez 24 heures sur 24. Et il faut faire les trois parvis dans ce temple. Vous avez compris ? Les gens ne connaissent pas ça. Et il y a des jeunes adultes qui n'ont pas compris ça. Ils ont joué. construit la tour pour 236 nations et 5 tribus. Et parce que nous sommes après son garde, il faut que vous soyez d'accord avec le Seigneur. Il a dit à toutes les nations jusqu'au bout du monde. Il faut que vous deviez les gardes. Si à l'église Emmanuel, nous avons commencé le monde évangélique, il faut établir le garde pour les 236 nations et 5 000 tribus. Et puis, commencer à faire briller la lumière. Que construire la tour pour vraiment élever l'étendard, la manière pour tout le monde ? Les gens qui étaient en perdition, il faut qu'ils viennent vers cette lumière. Et c'est pour cela qu'il faut construire la tour. Les gens qui n'avaient pas la chance d'être guéris, mais il faut qu'ils viennent pour prier. Il faut vraiment vous souvenir de ça. La conclusion ? Qu'est-ce que c'est ? Les sept réminentes ont construit cette tour. Vous avez fait ça et les réponses vont venir naturellement. Votre vie ? A travers la construction du Temple, vous allez prendre de nouveaux départs dans votre vie. C'est ce que vous devez retenir aujourd'hui. Donc, je vais changer la stratégie du ministère de la Parole et de l'évangélisation des missions mondiales. C'est une occasion d'or. Si vous êtes dans cette prière, Seigneur, on va vraiment bénir vos entreprises pour que vous deveniez les gardes de l'évangélisation mondiale. Les témoins étaient des sept réminentes. Et l'église primitive était aussi témoin. Surtout, quelqu'un qui a ouvert cet oeil, c'était Paul. Dieu n'avait pas d'autre choix que d'utiliser Paul. Il y a aussi attaché des ouvriers de Romain XVI. Et c'est le contenu de la lettre qu'il y avait aux Romains. Vous allez recevoir une grande grâce dans la semaine. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le soir, vous devez faire la prière concentrée. On ouvre les fenêtres pour voir ce que Dieu va faire. Vous allez recevoir une nouvelle force. Que ce soit une semaine précieuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu merci. Nous ne pouvons recevoir une nouvelle force cette semaine. Nous ne pouvons faire une nouvelle prière. Les futurs responsables d'église vont être établis comme l'égard des 200 000 nations et ce qu'il y a des tribus. Permettez-nous de faire apprécier la lumière dans le monde entier à travers ce temple. Permettez-nous de vraiment préparer les trois paviers 24 heures sur 24. Tous les futurs églises deviennent les gardes Seigneur Bénile. La grâce, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.